Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve dans Kids and Cats of Calico. On galérait un peu à battre papa. On va aller voir tout de suite ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Et du coup on se retrouve exactement sur la même carte. Je décale ma souris pour pas qu'elle gêne. Je vais changer ma stratégie. Je vais faire ça comme ça. Alors, on va tenter au maximum de faire des circas et des guenievres. Des allemandes, je ne suis pas sûre qu'on en ait de sympas comme ça à trouver. On va peut-être réussir à en caler. Donc, on va commencer par une circas ici. Et ensuite je prends une circas comme ça. Alors, j'aime assez cette orgie de petits pois. Pour commencer, ça veut dire qu'on peut déjà valider des pois de manière intéressante. On va prendre ça. Pour essayer de faire des allemandes. Et on va prendre des guenievres. Et on va prendre peut-être ça. Ouais, allez. Du coup, celui-là ne m'intéresse pas des masses. Je vais le mettre là. Par contre, je vais prendre ça qui ne m'intéresse plus au point. La même chose pour celui-là. Je peux en mettre trois côte à côte. Je le fais. Sauf que du coup, ça, c'est débile. Ça, c'est débile. Donc, les trucs débiles, on les met loin. Voilà, ça, c'est déjà plus intelligent. Circa, c'est 6+. Donc, il suffirait d'avoir deux autres. Dans une couleur plus ou moins aléatoire, on va dire. Et ça serait pas mal. Ce qui me plaît bien. Euh, je vais prendre ça. Oh, les pois, les pois. Il faut prendre les pois. Les pois, les pois. Je veux les pois. Je veux les pois. Tous les pois. Donnez-moi les pois. Les pois, c'est 6+. Je suis à 2, 4, 5. Donc, il m'en faut encore un. Il me faut encore un pois. Il va venir plus ou moins tout seul. Presque, j'ai envie de dire. Ici. J'ai bien envie de passer là. Et du coup, je vais prendre un pois. Je vais prendre un pois. Je prends un pois. Je prends un pois. Je prends un pois. Je prends un pois. J'ai vraiment pas de préférence. À un moment, il va falloir que je m'occupe de ça. Mais ça, c'est nul. Je vais prendre un pois. Donc, je prends un pois. Ça me paraît pas mal. Donc, je prends un pois. Et je prends ça. Ça me paraît pas mal aussi. Donc, ici, il faut que je rajoute soit du vert, soit du violet. Et le motif que j'ai envie. Donc, ça tombe bien. Il a du vert, là. Donc, pouf, paf, pif, pouf, paf, pif. C'est toi que je vais prendre. Voilà. Voilà une chose rondement menée. J'aime bien ça aussi. Ça va me permettre de valider un bouton. Ensuite, ici, j'ai trois des quatre couleurs. J'ai que deux motifs. Donc, j'ai un peu le champ libre. On voit, par contre, beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'il y aura probablement des pois, ici. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai le champ à peu près libre pour ce que je veux. Ouais, genre ça, c'est pas mal. Hop. Ça me fait une quatrième couleur. Ouais, par contre, c'est foutu. Ici, ça, je suis foutu. Je suis foutu de chez foutu. J'ai aucune chance de trouver un motif qui va bien. Du coup, quitte à être foutu, autant essayer de faire des choses intelligentes. Pour ne pas perdre de l'autre côté. Voilà. Hop. Un jeton arc-en-ciel. Ça, c'est bien. Finalement, c'est pas si bien. Ça, ça va être mieux. Oh, j'ai même pas fait gaffe que j'avais même pas validé la couleur. Mais bon, 57 points, ça devrait être vraiment pas mal. Voilà. Voilà. Voilà, qui est validé ! Ton... Nedredon, c'est chat. Un groupe de chat. Je ne me suis pas sentie aussi bien depuis longtemps. C'est le bonheur. Pardonne-moi. Je suis partie depuis si longtemps. J'étais complètement dans l'erreur. Ce pouvoir incroyable que tu as en toi. Et ces chats. Ensemble, vous m'avez donné de l'espoir. Il est temps de mettre un terme à cette guerre absurde. Je sais qu'il y a une solution. Viens voir le général avec moi. C'est l'heure de mettre un terme à cette guerre. Ce jour est devenu célèbre dans la ville libre de Châtonroux. Comme le tournant de tout le royaume grifférique. Le général de Châtonroux rencontra l'ingénieur en chef de l'usine. Ils parlèrent un long moment. Lorsqu'ils eurent terminé, le général se rendit aux frontières avec une proposition de trêve. L'ingénieur dut concevoir une machine capable de résoudre à jamais le conflit qui déchirent à l'aide au royaume depuis des années. Une machine pour fertiliser les sottes. Pendant le félide estival, tous ceux qui vinrent à Châtonroux firent tout leur possible pour obtenir la bénédiction des chats et soutenir la lutte pour la paix. Spectacles, musiques, dégustations de friandises et caresses aux chats se succédèrent sans interruption pendant toute la semaine. Les chats n'accordèrent pas seulement leur bénédiction pour la paix, mais récompensèrent également les citoyens de Châtonroux. Frida joua sa pièce pendant le félide estival. Elle fut ovationnée, et les discussions sur son œuvre perdurèrent longtemps après la première. Les chats l'inspirèrent pour créer d'autres pièces. Elle serait bientôt connue dans tout le royaume grifférique et au-delà. Le général Joseph prit enfin sa retraite et retourna auprès de Viviane, dont l'état de santé s'était considérablement amélioré. Tous deux retournèrent leur vieux amour. Viviane a la chanson et Joseph à l'entretien de sa roseraie. Mais ils se retrouvèrent surtout tous les deux. « Et Omi ? Pendant le festival ? » Tante Agatha fit appel à Omi pendant son hermitage, mais Omi avait disparu. Il ne restait qu'un message. « Que la force soit avec chat. » Personne n'a plus jamais entendu parler de cette mystérieuse personne. Gustave démissionna de l'armée et devint un destectif privé. Grâce à lui, les habitants de Chatonroux se sentirent encore plus en sécurité. De plus, il fit enfin la paix avec Edward. Edward et Franck ouvrirent leur propre boutique de mode masculin. Edward voulait créer des vêtements uniques, faits avec le cœur. Et Franck avait le sens du style et de l'esthétique. Ensemble, ils formaient un excellent duo. Ils devinrent si populaires qu'ils commencèrent même à habiller la famille royale. Ils créèrent aussi de magnifiques pantalons pour chat. Flora, la commerçante, reprit finalement son activité. Tout se passa si bien qu'elle finit par ouvrir sa propre petite boutique. Elle s'associa également à Greta, la bergère, qui lui fournit du lait de brebis, du fromage et de la laine. Billy cessa enfin d'avoir le ventre vide. C'était un acropathe hors pair. Pendant le fait l'idée estivale, le chef du plus grand cirque de Chatonroux le remarqua. Il lui offrit une place dans son équipe. Aujourd'hui, ces spectacles en solo de Billy font ses seuls combles au cirque. Tina et Mona restèrent à l'usine, en tant qu'ingénieurs principales. Elles apportèrent leur aide à l'ingénieur en chef pour construire la machine qui m'y suit à la guerre. Elles améliorèrent ainsi leurs compétences, fabriquant d'autres technologies destinées à aider les gens. Leur plus grande réalisation fut un modèle de prothèse qui eut une grande importance en période d'après-guerre. Et vous alors ? Après de longues discussions au sujet des difficultés du passé avec votre père, vous êtes finalement réconciliés. Votre père a décidé de se remettre à l'édredon. Ensemble, vous avez monté un atelier florissant. Vous fabriquez vos propres édredons. Vous êtes toujours là quand quelqu'un a besoin de vos talents au fil et à l'aiguille. Qui est devenu l'ingénieur en chef ? Eh ben, après de nombreuses négociations, ce poste m'est revenu à moi, Mathieu. Surprise ! J'ai suivi ton parcours pendant tout ce temps. Ou peut-être que ce sont les chats qui m'ont raconté ton histoire. Pour rendre à Chatonroux sa beauté d'avant-guerre, on a du pain sur la planche. Mais on a les chats avec nous, ceux qui détiennent le pouvoir. L'avenir s'annoncera Dieu. Excellent travail, mon trésor ! Tu as non seulement sauvé le royaume grifférique, mais en plus, tu as réussi à retrouver ton père. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de ton aventure ! Certains citoyens de Chatonroux ont toujours besoin de ton aide. Si tu as le temps, rends leur visite dans plusieurs endroits de la ville. Ah oui ? Alors, Agatha. Coucou mon trésor, tu peux me livrer cet éthrodon pour ta chère tante ? Bah oui. Allons-y, allons-y ! Remporter un bouton arc-en-ciel. C'est parti ! Donc il n'y a pas de chat sur ce coup-là, il faut juste un arc-en-ciel. Hop ! Je n'aurai pas dû faire ça. Je n'aurai quand même pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Bon, on a 5 motifs sur 6. Il manque du bleu, mais pas comme ça. Pas comme ça, pas comme ça. Hop ! On va faire ça comme ça. Et je mettrai bien du bleu, du coup. Alors, pousse-toi le chat. C'est quoi ici déjà ? C'est... Ok. Je peux avoir trois de la même couleur. Je ne vais pas me gêner. Ça me fait un troisième motif. Mais c'est pas si mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Je vais mettre un bleu là pour préparer la suite. Je vais prendre un vert. J'ai bien envie de mettre ça. Et du coup, de prendre ça. Il me manque encore pas mal de choses. Je vais prendre ça. Alors, quoi que je peux le mettre là ? Je peux le mettre là. Ça me fait trois bleus. Ouais, c'est pas mal ça. Il me faut du jaune. Si on veut un bouton arc-en-ciel. Il nous faut du jaune. C'est pas mal ça. J'aurais préféré un bleu. Un rose qui tombe. C'est pas mal. Ouais, genre un bleu. Ah, je vais pouvoir le prendre. Non, ici, c'est nul, en fait. C'est nul, c'est nul. C'est nul. Voilà, c'est nul. Autant faire un truc cool par là. Ah, j'ai mes trois couleurs. C'est pas ce motif là qu'il me faut pour en haut. Ouais, à droite, j'ai tout, mais... Non, ça, c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul de chez nul. Je vais pas pouvoir faire un arc-en-ciel. C'est nul. Crotte. Tant pis. Je vais faire ça. Je vais volontairement m'auto-saboter pour pouvoir faire un arc-en-ciel. Tant pis. Donc, je prends ça. Je vais prendre celui-là. Hop. Une moto sabote de la même manière. C'est dommage, mais de toute façon... De toute façon... ... ... C'est quand même pas glorieux Parce que même là je ne peux pas Je vais pouvoir m'auto-saboter Mais C'est quand même pas ouf de ouf Est-ce que j'ai une chance De pouvoir piocher un truc cool après Non Aucune Aucune On va valider la couleur Ah c'est serré Honnêtement Si elle me valide un truc top C'est pas dit cool C'est pas passé loin C'est pas passé loin C'est pas passé loin On va continuer Tu es incroyable mon trésor C'est si beau Comment on se retrouve ? Si tu veux rien m'acheter Peut-être que tu peux encore me filer un coup de main Des courses avec moi Tu auras une réduction à vie Une réduction à vie Alors remporter un bouton arc-en-ciel Et remporter la partie Ah ouais C'est des C'est des costauds costauds là Et on a On a tout On a les chats On a Tout ce qu'il faut Ok Par contre il y a des endroits Qui sont pas utilisables Pourquoi pas Hop Je vais prendre les Trois Trois Hop Hop C'est bon. C'était pas le meilleur choix en fait ces jetons là pour commencer. Tout va être un petit peu compliqué j'ai l'impression. C'est bon. C'est pas hyper évident là. Je pense qu'on va devoir sacrifier des choses. Alors ça c'était peut-être pas une bonne idée typiquement. On va peut-être plutôt faire un truc qui me permette de valider mes arcs en ciel. Je vous avoue que là l'objectif on n'est pas dit de les avoir. Ah bah non je peux pas rajouter une quatrième couleur. Croûte 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 croûte. Bah oui non je vais être obligé de décider de ne pas valider des choses. Euh... Il n'y a rien qui me tente. Je vais prendre le bleu. C'est pas évident là. C'est pas évident du tout. Ah je vais prendre le bleu pour le mettre là. Euh... Ouais mais... Oui voilà j'aimerais bien d'autres couleurs là. Euh... Parce que là... Une armée de roses et une armée de... De bleu. C'est pas que ça me plaît pas mais c'est pas pas me faire un arc-en-ciel. Je pense que... Je suis foutu. J'annonce hein. Je suis foutu. On n'aura pas notre arc-en-ciel. Dans les faits aucun m'arrange. Dans les faits j'aurai surtout pas mon bleu turquoise là. Le bleu clair. Oh non mais là j'ai rien. On n'a rien du tout là. Niveau point c'est catastrophique. C'était un mauvais choix. Un mauvais choix de départ. On va réessayer. Ainsi du coup on sait que c'est que des petits bonus d'après histoire. Que des petits... Des petits épilogues. Bon ça c'est quand même plus simple. Pour pouvoir valider des trucs. Ça va pas être hyper méga simple. J'ai pas dit mais... On va essayer de tenter des trucs. On va essayer de faire un truc. Surtout qu'on a des emplacements qui sont bloqués de base. Donc je dois bien avouer que ça ne nous facilite pas du tout le travail. Je pensais que c'était le même motif. Pas du tout. Du coup on va faire ça pour valider ça. Non. Non. Je vais valider l'autre d'abord. Je sais jamais. Je peux peut-être avoir une tuile un peu mieux. Qui me plairait davantage. Alors ça c'est top. Et après il me manquera du violet. Palabim, palabim, pam, pam. Je vais prendre ça. J'ai même pas fait gaffe si je pouvais faire des rhumis. Qui sont pas très compliqués à faire. Ouais. Je pense qu'il y a largement moyen d'en faire des rhumis là. Je vais faire ça comme ça du coup quand même. Et on va... Hop. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque à peu près tout encore. Le... C'est pas évident. Il me manque quand même pas mal de choses. Ça c'est pas mal. Hop. Même si du coup ça valide pas. Ça m'embête. Je peux avoir les couleurs qui me tentent. Dis, je, s'il te plaît. S'il te plaît, je... Donne-moi des trucs cools. Il y a décidément rien de cool là. C'est... C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Non, mais on en avait besoin de ça. Mon adversaire, il me pique tout, quoi. Non. Non, je vais le mettre là. Tant pis, je vais... Je vais gâcher mon... Putain, mais j'ai pas fait un seul point de chat, quoi. C'est ouf. Ah, mais croûte, quoi. Y'a rien d'intéressant. Ouais, non, mais là, c'est foutu, mais... Au moins, j'aurais tenté des trucs. Celui-là est pas si pire, en vue de ce que j'ai. Et on va pas pouvoir valider le jaune. Et donc, toujours pas valider l'arc-en-ciel. Je pense que, tout simplement, on va se laisser là. C'est des petits challenges bonus. J'essaierai de me les faire perso, pour moi. Mais ça ajoute rien à l'histoire. Donc, je suis pas sûr que ça vaille le coup de vous laisser voir Choucho persister. Parce que là, pas de jetons arc-en-ciel, donc pas de victoire. Voilà, on a... On a... On a gagné, mais on a pas... On a pas gagné. Oui, voilà, on manque de pratique, tout à fait. Mais c'est pas grave, tant pis, ce sera... Eh ben... J'allais dire pour la prochaine fois, mais non, du coup, je vais vous laisser là. Je pense que vous en avez vu assez. On a fait l'histoire, c'était le plus important. Je vous remercie d'avoir suivi la série jusque-là. Et puis, merci beaucoup. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada